Nous voilà dans la vidéo numéro 19. Dans la précédente, on a introduit cette idée de constante variable et de vitesse de la lumière variable. Et ça nous a permis de trouver une explication à l'homogénéité remarquable de l'univers primitif, sans avoir besoin de faire recours à l'inflation et aux inflatons. Maintenant ici, je vais essayer de montrer que cette variation de la vitesse de la lumière, elle est indispensable si on veut arriver à faire coller ce modèle qui initialement était proposé par Andriy Sakharov. Et après, vous verrez que ça nous amènera à réfléchir sur la structure géométrique du Big Bang. Au moment où j'allais mettre en boîte cette 19ème vidéo, est arrivée une nouvelle, une seconde nouvelle, et bonne nouvelle. J'ai une deuxième communication acceptée au colloque de Francfort, le colloque Carl Schwarzschild. Donc je vais aller là-bas. Vous avez pu voir au fil de ces vidéos que j'avais une palette d'activités assez vastes. On peut se demander d'ailleurs comment se fait-il que le travail que j'ai publié en 1988, 89 et 95 sur ce modèle à constante variable n'ait pas suscité d'écho. Vous savez, pour obtenir un écho, il ne suffit pas de publier dans des revues. Il faut aller dans les colloques, il faut rencontrer les collègues, il faut discuter avec eux, il faut pouvoir aller dans des séminaires. Et ça, pendant 40 ans, je n'ai pas pu le faire. Donc là, on va essayer de rattraper le coup. Je vais me battre. Je vais aller au colloque de Francfort en juillet. Et puis j'irai au colloque de Paris en août. Et puis éventuellement, si j'ai un autre papier accepté, j'irai au colloque Fermi en Allemagne au mois d'octobre. Et puis j'irai en 2018 au colloque de l'APS aux Etats-Unis. Voilà. Et puis je rendrai compte de tout cela dans les prochaines vidéos ou articles dans mon site. De toute manière, il y a une chose qui est en train de se préciser. Je crois que j'ai trouvé une interprétation alternative des fluctuations de l'univers primordial. De nos jours, on ne compte plus le nombre de savants qui s'interrogent pour savoir ce qu'il y a du côté du Big Bang et même avant. Rappelez-vous l'image du dieu Janus qui a deux visages. Mais aussi, il regarde à la fois vers le futur et vers le passé. Il faut bien garder en tête que tout ce qui structure ce travail, c'est l'idée initiale d'André Issacharop de 1967, des deux univers qui ont des flèches du temps opposées et qui sont au départ, selon lui, reliés par cette singularité qui est le Big Bang. L'image qui vient à l'idée, c'est celle de deux paraboloïdes qui sont reliés par un point de contact. Et dans cette image-là, l'espace s'est incert. Maintenant, pourquoi introduire automatiquement une singularité ? Si vous transformez ce modèle en un sablier, dans le sablier, on a à peu près la même chose, sauf que le point de contact est remplacé par un petit cercle. C'est ce qu'essayent de faire certains nombres de personnes en ce moment dans ce qu'ils appellent le Big Bounce, le grand rebond. Ils voient plutôt un univers avec rebond de façon à éliminer cette singularité. Ici, j'ai orienté la ligne de temps de manière à correspondre à ce qu'on appelle le Big Bounce. Mais vous savez, ce Big Bounce, ce mot de grand rebond, ça n'est qu'un mot, ça ne recouvre rien d'extraordinaire. On voit que ce modèle ne va pas du tout avec l'inversion de l'inversion du temps. On ne voit pas comment ça pourrait se produire. Qu'est-ce qui se passe quand on suit ce qu'on appellera une ligne d'univers, c'est-à-dire en fait une géodésique de temps ? Dans ce modèle d'espace-temps bidimensionnel, on a une dimension d'espace, c'est le cercle, et puis l'autre, c'est la ligne d'univers, c'est la ligne de temps. Je vous ai déjà habitué au fait de considérer un espace tridimensionnel avec deux dimensions d'espace et une dimension de temps. Et à ce moment-là, autour de cette ligne de temps, on peut construire un cône qui va être le cône de lumière. Et l'ouverture de ce cône de lumière dépend de la vitesse de la lumière. Alors maintenant, que va-t-il se passer lorsque l'on remonte le temps jusqu'à ce qu'on peut toujours appeler le Big Bang ? Dans une vision avec une vitesse de lumière constante, regarder le cône de lumière le long de la ligne de temps, on ne voit pas très bien comment on arriverait à inverser le sens du temps. Par contre, dans une vision à vitesse de la lumière variable, quand on remonte la ligne de temps vers le Big Bang, la vitesse de lumière va augmenter jusqu'à l'infini, ce qui fait que le cône va s'ouvrir, 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 jusqu'à devenir un disque. Et là, vous voyez ce qui se passe au-delà du Big Bang, sur l'autre nappe du sablier. Le cône de lumière se reforme, puis il se replie, la vitesse de lumière diminue, et on suit à ce moment-là une ligne de temps qui est dans la direction opposée. Ça, c'est l'image didactique géométrique qui colle avec l'idée de Sakharov de 1967, dans la mesure où la singularité Big Bang est, au passage, éliminée. Et là, vous découvrez une chose très importante. Finalement, pour que la fuèse du temps puisse s'inverser dans le modèle de Sakharov, il faut qu'elle soit nulle au moment du Big Bang, et il faut que la vitesse de la lumière varie, et qu'elle soit infinie au moment du Big Bang. Alors, vous voyez, le cône de lumière, ça fait penser à un parapluie faiblement ouvert, ou plutôt à une ombrelle japonaise qui est plus proche du cône. Le parapluie, c'est l'espace, et puis le manche, c'est le sens du temps. Vous avez déjà vu un parapluie se retourner. Quand ça se produit, à ce moment-là, le manche reste toujours du même côté. Tandis que là, il faut imaginer un retournement de ce parapluie, où le manche commence par raccourcir jusqu'à avoir une longueur nulle, et après, il réapparaît de l'autre côté. Alors, vous vous rappelez que dans le modèle Janus inspiré du schéma Sakharovien, l'espace lui-même se retourne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas figurer ça avec un espace qui est un simple cercle, qu'il faut trois dimensions, et à ce moment-là, de l'autre côté du Big Bang, l'espace est un entiomorphe. Le fait, tout d'un coup, que la flèche du temps ait une longueur nulle, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, dans cette situation singulière, l'univers devient acrone. On ne peut y définir ni orientation spatiale, ni orientation temporelle. Les deux, d'ailleurs, vont ensemble. Dans la mesure où on décide que le Big Bang n'est plus une singularité, peut-on essayer d'en savoir plus sur sa structure géométrique ? Je vous ai expliqué, dans Janus 12, à 35 minutes 59 secondes, qu'on pouvait ajouter des dimensions supplémentaires. La première dimension ajoutée, c'était la dimension de Calusa, qui permettait de gérer la charge électrique. Puis, on peut en ajouter d'autres, et à chaque fois, ça donne une géométrisation des charges quantiques. Limitons-nous à cinq dimensions, c'est-à-dire la dimension de Calusa et un cosmos qui possède des charges électriques et également une dualité matière-antimatière. Nous avons donc deux feuillets d'espace-temps qui représentent un petit peu les deux nappes du sablier, qui sont des nappes à cinq dimensions, une dimension de temps, trois dimensions d'espace, et puis la cinquième dimension de Calusa. Et la question qu'on se pose, c'est avec quels éléments géométriques allons-nous pouvoir raccorder ces deux espaces ? Alors, ils ont cinq dimensions, donc l'élément de raccord en a quatre. Si vous voulez raccorder deux espaces à n dimensions, il vous faudra, pour ce faire, utiliser un espace à n moins une dimension. Alors, regardez le sablier. Les deux nobles du sablier, ce sont des surfaces, ce sont des objets à deux dimensions. Eh bien, ils se raccordent sur un cercle qui est un espace à une dimension. Il y a donc une des dimensions qui va disparaître. Mais comment savoir laquelle ? Alors, évidemment, quand on prend le sablier, on se dit, c'est facile, j'ai la dimension d'espace et puis la dimension de temps quand je vois ce qui disparaît. Mais quand on a cinq dimensions, ce n'est pas évident. La dimension qui va disparaître, c'est celle sur laquelle on ne peut plus trouver de symétrie. Alors, prenez par exemple une sphère qui est un objet à deux dimensions avec deux angles θ et φ. En tout point de la sphère, vous pouvez changer θ en moins θ et φ en moins φ. Alors, vous avez θ, par exemple, c'est la longitude et φ, c'est la latitude. Quand vous prenez un point sur la sphère, vous pouvez prendre le point qui est à la latitude opposée et le point qui est à la longitude opposée. Par contre, si vous considérez deux demi-sphères qui, à ce moment-là, vont se raccorder suivant un cercle qui est l'équateur, sur l'équateur, il ne reste plus que la longitude. La latitude a disparu. Si vous habitez sur l'équateur et si vous demandez sur cet équateur-là, qu'est-ce qui se passe quand j'inverse la latitude ? Le gars qui habite l'équateur, il ne comprend pas. Il n'y a plus de latitude. Donc, à ce moment-là, on va prendre l'espace de Calusa et on va essayer de voir laquelle de ces symétries va disparaître. Dans cet espace, s'inscrivent des mouvements. Quid de l'inversion de la dimension x ? Par exemple, je change x en moins x. Si je fais ça, c'est une symétrie miroir, une p-symétrie, une symétrie droite-gauche. Est-ce que cette symétrie existe dans la nature ? Oui, vous prenez un photon qui a une hélicité. Il existe le même photon avec une hélicité opposée. C'est le phénomène de polarisation. Donc, les dimensions qui paraissent ne peuvent pas être x, ni y, ni z. Maintenant, dans ce versant d'espace-temps 5D que je considère, est-ce que je peux inverser la cinquième dimension de zeta, la dimension de Calusa ? Est-ce qu'un mouvement avec l'inversion de zeta, est-ce que ça a un sens ? Ben oui, ça correspond à la symétrie matière-antimatière. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la dimension de temps. Donc, autrement dit, dans la structure de jonction entre les deux feuillets à cinq dimensions, on trouve un espace à quatre dimensions. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus sur sa géométrie ? Alors, jusqu'ici, je me suis toujours efforcé de ne pas mathématiser le discours, d'éviter les x, les y et des choses comme ça. Là, on va faire une petite exception parce que le résultat est assez joli. Mais pour ceux qui sont complètement allergiques aux mathématiques, à l'algèbre, je leur propose d'arrêter là et de se contenter de se dire bon, le Big Bang est un objet à quatre dimensions et où il y a trois dimensions d'espace et la dimension de Calusa, la dimension de temps a disparu. Voilà. Pour les autres, eh bien, allons-y. Donc, rappelez-vous, quand je prenais un espace clidien, le théorème du Pythagore s'écrit L2 égale x2 plus y2 à deux dimensions. Et puis, vous vous rappelez qu'il y a un théorème du Pythagore en trois dimensions où le carré de l'hypoténuse devient L2 égale x2 plus y2 plus z2. Puis, après, on était passé à un espace qui est celui de la relativité restreinte où, à ce moment-là, le carré de la longueur, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est la différence des carrés et des deux autres côtés. Donc, à ce moment-là, on a cet espace de Minkowski où je peux écrire simplement L2 égale c2 dt2 moins x2 moins y2 moins z2. Bien, alors, maintenant, on va remplacer les y, les y, les ailes, etc., par des petits accroissements. Alors, au lieu de se déplacer sur x, on se déplace sur dx et puis sur dy et puis sur dz et puis sur dt, etc. Donc, à ce moment-là, ce théorème du Pythagore au point de vue élémentaire, à deux dimensions, on l'écrira ds2 égale dx2 plus dy2 ou alors, à trois dimensions, on l'écrira ds2 égale dx2 plus dy2 plus dz2. Et puis, ma foi, l'espace de Minkowski, ça va être ds2 égale c2 dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2. et à ce moment-là, quand on regarde ces espaces, on a une suite de carrés mais avec des signes et quand on regarde l'espace au clavier à trois dimensions, on a trois signes plus. Tandis que quand on regarde l'espace de Minkowski, on a un signe plus et trois signes moins. Cette suite de signes, c'est une propriété géométrique intrinsèque de l'espace, c'est ce qu'on appelle la signature. et quand les signes sont tous les mêmes, on appelle ces espaces ces espaces elliptiques et lorsque les signes ne sont pas tous les mêmes, on appelle ces espaces des espaces hyperboliques. C'est une simple terminologie mathématique. Maintenant, je matérialise sous forme de ces écritures métriques ce qui se passe lorsqu'on rajoute cette cinquième dimension de Calusa. Donc à ce moment-là, la maîtrise devient ds2 égale c2 dt2 moins dx2 moins dx2 moins dx2 moins dx2 moins dx2 donc la signature devient plus avec 4 moins. Mais on a vu que le temps disparaissait. Alors, quelle est la métrique de cet espace quadridimensionnel ? Eh bien, ça devient ds2 égale moins dx2 moins dy2 moins dx2 moins dx2 moins dx2 moins dx2 autrement dit, la signature c'est moins, 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 c'est 4 moins. Autrement dit, cet espace est elliptique. on l'appelle aussi pseudo-euclidien. Alors, maintenant, faisons la synthèse. On rappelle la démarche. On est parti du modèle de Sakharov avec ses deux flèches du temps en opposition. On a fait disparaître la singularité. Ensuite, on a montré qu'on ne pouvait pas négocier ça si on avait une vitesse de lumière constante, qu'il fallait que la vitesse de lumière passe par l'infini au moment du Big Bang. et puis, on a voulu étudier la géométrie de cet espace de jonction en partant de l'idée qu'on avait deux espaces à cinq dimensions de Calusa qui étaient joints par un espace à quatre dimensions. Ça peut d'ailleurs être plus parce que si on rajoute des dimensions supplémentaires, la dimension de Calusa ça négocie simplement la charge électrique. On peut en rajouter d'autres pour faire les charges quantiques. Mais enfin, schématiquement, au moins ça suffit pour y voir clair. Et à ce moment-là, ça nous a permis d'arriver à la conclusion que l'objet géométrique qu'on appelle le Big Bang, c'est un objet où la métrique est elliptique. C'est-à-dire que c'est un polynôme dont tous les termes sont affectés du même signe. Est-ce qu'un jour la communauté scientifique validera une telle conclusion ? Est-ce qu'on considérera effectivement que le Big Bang a une géométrie elliptique ? Ça, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, il y a un intercédent. Je ne suis pas le premier à avoir trouvé ça. Et ceux qui ont la première fois mis le doigt là-dessus, les voilà. Ce sont les célèbres jumeaux Igor et Grishka Bogdanov. Ils ont utilisé des outils mathématiques qui s'appellent les groupes quantiques qui semblent un peu être la version probabiliste des groupes. lorsqu'ils se rapprochent du Big Bang, ils mettent en évidence des fluctuations quantiques de la signature. Le terme en D et 2 se met à frétiller et puis après, toc, ils changent de signe. Donc, ils arrivent à cette métrique elliptique avec les quatre mêmes signes d'une manière totalement différente. Au passage, quand on regarde cette métrique de cet objet géométrique Big Bang, ce D sigma 2, si on lui confère la qualité d'un temps, il a un carré qui est négatif. Ça voudrait dire que c'est un temps imaginaire. Voilà, il ne reste plus qu'à replier cet univers sur lui-même, refilier ce sablier de façon à mettre en interaction des feuillets d'univers qui ont des flèches du temps en opposition. En fait, c'est ce que j'avais fait dès 1977 puisque j'avais une note au compte-rendu de la canibie des sciences présentée par la canibie qui s'appelait Univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. En fait, ces choses-là, il y en a plein de mes bandes dessinées, vous n'avez qu'à chercher que ce soit dans le topologicon, le chronologicon, etc. Ça fait 40 ans que je raconte tout ça. Et pour finir cette vidéo 19, je crois que nous terminerons sur cette image qui résume tout à fait la situation.